bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau test vidéo alors aujourd'hui comme ça fait un petit moment que je vous en ai pas proposé et bien je voulais continuer sur une montre qui est vraiment original moi c'est une sorte de d'énorme coup de coeur en fait très honnêtement donc c'est une montre qui nous vient de la marque clockers donc une marque franco suisse et donc qui s'appelle la clock 01 donc la marque a pour l'instant deux collections donc la 01 et la 02 et donc moi c'est la 01 que je vous propose de découvrir donc c'est une montre à quartz qui est vendue à 399 euros c'est vrai que c'est un budget plutôt élevé pour une montre à quartz mais vous allez voir que grâce à son design c'est à peu près justifié après c'est à vous de vous faire une idée moi je trouve que c'est que c'est plutôt honnête mais chacun a chacun son avis et du coup je vous propose de la découvrir tout de suite allez c'est parti alors du coup voici cette clockers clock 01 alors je en fait je vais pas vous présenter le packaging tout simplement parce que je ne l'ai pas je vous invite cependant à aller voir l'article que j'ai que j'ai rédigé il est en ligne depuis depuis un petit moment maintenant et vous aurez toutes les informations en ce qui concerne l'emballage tout ce que je peux vous dire que c'est que c'est une boîte en carton plutôt simple elle est jolie mais c'est pas le genre de boîte que qui va être facilement réutilisable et en tout cas qu'on va qu'on va garder pour pour s'en resservir mais voilà c'est un packaging qui fait son job il protège bien la montre et c'est tout ce qu'on lui demande et du coup en parlant de la montre je vous propose tout de suite de la découvrir donc comme vous le remarquez la grosse particularité de cette clock 01 et bien évidemment c'est son design et en particulier celui de son cadran alors je vais comme d'habitude faire tout le tour de la montre mais c'est vrai que je vais commencer et je m'attarder un petit peu sur le cadran en fait celui ci représente et rappelle un instrument de mesure qui a été utilisé il y a quelques années maintenant qui s'appelle une règle à calcul circulaire donc en fait c'est exactement la même forme c'est vraiment comparable les deux se sont très très proche donc c'est vrai que l'inspiration est vraiment très visible ce qui est plutôt un bon point et en fait c'est clockers a utilisé un système de disques concentriques donc qui tourne autour d'un pivot central qui ici derrière la petite pastille jaune est en fait qui indique leur grâce à ce bâton ici qui est placé en haut du cadran alors il faut un petit peu de temps pour s'y faire un je vous l'avoue c'est vrai que les deux ou trois premières utilisations on se demande un peu comment lire l'heure mais mais honnêtement ça vient assez vite vous la portez une journée ou deux de suite et puis la lecture se fera quasi instantanément et puis l'avantage en fait c'est que du coup la lecture se fait toujours au même endroit comparé à une montre où il faut entre guillemets trouver les aiguilles ici la lecture se fait toujours en haut alors par contre j'ai un petit bémol que j'ai écrit dans l'article aussi que toujours je vous propose de découvrir et en fait c'est simplement la différence des index je trouve qu'elle n'est pas assez marqué c'est à dire qu'en fait on a des tas de graduations par minute par seconde etc mais d'après moi ils sont pas assez différents entre les différentes minutes et puis entre les cinq minutes dix minutes etc je pense que un marquage légèrement plus épais aura été vraiment efficace et il aurait permis de lire leur dessus encore plus rapidement mais bon ça reste quand même une très très jolie montre donc son cadran le fond est une sorte de blanc nacré je vais avoir du mal à vous montrer en vidéo peut-être avec l'éclairage comme ça on voit des reflets mais voilà donc les couleurs sont vraiment sobre donc le fond est blanc nacré on a des graduations qui sont noires à l'extérieur et sur le cercle des secondes à l'intérieur aussi et puis au niveau du milieu toutes les graduations ou presque sont rouges de façon donc à bien différencier les différentes infos il faut savoir que la montre vous pouvez l'acheter avec des pastilles de différentes couleurs enfin c'est une une pastille par montre c'est pas interchangeable mais elle existe en jaune comme ici en bleu foncé et en gris moi j'ai opté pour la jaune je trouvais que c'était quand même plus lumineux et plus coloré puis ça changeait un petit peu alors voilà en ce qui concerne le cadran je pense que j'ai rien oublié au niveau du boîtier c'est un boîtier qui est circulaire qui est plutôt grand elle fait 44 mm de diamètre donc c'est quand même assez imposant elle se porte très facilement ça j'y reviendrai après mais c'est vrai que le boîtier en lui-même il est plutôt sobre il est même très sobre si on regarde que le boîtier il est en acier inoxydable brillant il est chromé tout le tour alors c'est vrai que ça prend bien les traces de doigts je peux je pense que je peux vous montrer voilà on voit déjà les empreintes de mes doigts mais bon l'avantage aussi c'est que ça se nettoie très facilement avec un bon chiffon en microfibre propre et sec évidemment ça se nettoie très bien sur le côté on retrouve la couronne de réglage qui est décoré du cas donc de la marque le cas de clockers comme vous voyez ici et puis de l'autre côté en fait on a un bouton rouge alors c'est pas le bouton pour le lance missile on n'est pas dans le james bond mais c'est en fait le bouton pour détacher la montre du bracelet enfin le boîtier du bracelet alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas l'habitude de croiser et en fait cette montre on peut la détacher voilà comme ceci est du coup en fait le bracelet est interchangeable vraiment très très rapidement alors on connaissait déjà les bracelets nato qui s'enlève presque instantanément aussi là c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus rapide encore le bracelet j'y reviendrai juste après en ce qui concerne l'arrière du boîtier et bien en fait on a cette grande encoche ici qui permet donc le de clipser le boîtier sur le bracelet et puis on a tout le tour ici qui est brillant qui est brillant comme les côtés du boîtier avec les décorations enfin les différentes gravures donc le déverrouillage le waterproof le swiss made aussi un petit label qui est assez important quand même surtout ici et puis voilà les petites vis pour enlever le fond du boîtier changer la pile effectivement puisque c'est une montre à quartz donc au niveau de la montre je pense que j'ai fait à peu près le tour est en fait au niveau du bracelet alors je m'attardais un peu dessus j'ai pas l'habitude de faire ça mais en fait c'est un bracelet qui est vraiment spécial alors en fait ce bracelet donc sur ma version il en cuir il est du c'est du cuir noir plutôt matin il est vraiment discret et en fait donc il est évidemment pourvu de cette plaque métallique ici qui soutient en fait l'encoche qui va permettre de clipser le boîtier sur le bracelet alors c'est vrai que c'est assez volumineux c'est même plutôt étrange au début après on s'y fait très vite un très honnêtement le confort est vraiment rendez vous je vais vous détailler un peu plus après ce que j'en pense mais c'est vrai que c'est c'est plutôt un très beau bracelet on a une surpiqûre tout le tour qui est sur ma version une sorte de grille gris foncé gris un peu souris c'est plutôt joli ça reste très discret la boucle c'est une boucle l'ardillon tout ce qu'il ya de plus classique qui est quand même gravé de la marque c'est quand même plutôt sympa et puis on a cette petite surpique rouge ici qui en fait représente le bout on va dire le la fin de l'encoche du bracelet donc ça je peux vous montrer tout de suite donc en fait la manipulation se fait vraiment très vite on a une sorte d'aimant qui attrape le boîtier presque à la fin de sa course et du coup voilà la fixation est vraiment bon assez il ya aucun défaut d'ajustement il n'y a pas de tremblement etc et on n'a pas peur de faire tomber le bracelet quoi ou le boîtier surtout c'est quand même le plus important donc pour le détacher c'est vraiment très simple aussi alors ce bracelet il est vraiment bien le confort est top il est très joli par contre il faut savoir quand même qu'un bracelet supplémentaire est vendu à 120 euros c'est vraiment énorme alors en fait il ya il ya beaucoup de bracelets de montre qu'on peut trouver aux alentours de 100 euros mais bon ils utilisent des cuirs qui sont exotiques qui sont faits main etc donc c'est des prix qui sont plus facilement justifiable c'est vrai que ici 120 euros pour un bracelet cuir c'est quand même vraiment pas donné et pour moi c'est vraiment le point noir de cette montre il est la marque l'avance comme justement étant une montre aux bracelets interchangeables facilement etc alors c'est vrai que c'est facile de changer de bracelet ça je peux pas le pas ligner par contre pour en avoir un deuxième ou un troisième supplémentaire ce qu'on pourrait envisager pour par exemple en avoir un foncé un clair et un coloré et bien il faudra débourser quand même presque un peu plus de 300 euros du coup si vous comptez trois bracelets donc c'est pour moi c'est vraiment démesuré et c'est assez dommage après ça n'empêche que c'est quand même très très bonne montre le confort est excellent elle est plutôt légère donc je remettre la montre le boîtier sur son bracelet elle est plutôt légère elle est très très agréable à porter son design est tellement original qu'en fait voilà on oublie ses petits défauts et puis alors un prix qui est plutôt élevé comme je disais en introduction elle est vendue à 400 euros donc c'est un prix qui peut paraître assez cher quand même effectivement c'est pas donné je peux pas dire le contraire je peux vous dire que c'est pas cher et qu'il faut y foncer après le plus gros argument de cette montre c'est effectivement son design et puis au niveau des caractéristiques techniques on est sur une très bonne gamme aussi mais c'est pas forcément ce qui va permettre de de la différencier des autres donc voilà je vous invite à aller voir l'article il est bien plus complet je pense que ma vidéo là au moins vous avez un aperçu en images j'espère que ce test vous a plu j'espère que je n'ai rien oublié et puis et puis effectivement s'il vous manque des informations et n'hésitez pas à me demander je vous répondrai avec plaisir en attendant je vous souhaite une très bonne semaine ou une bonne soirée une bonne journée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo et puis voilà merci à tous pour votre fidélité vous pouvez me suivre sur facebook sur la petite trotteuse.com aussi évidemment et puis voilà merci à tous et à à très bientôt ciao